Chapitre 207 Guérison de l'aveugle-né Jésus sort avec ses apôtres et Joseph de Séphoris, se dirigeant vers la synagogue. La journée, limpide et sereine, réjouit comme une promesse de printemps, après les jours venteux et couverts, vrais jours d'hiver. Beaucoup de gens de Jérusalem sont donc sur les routes, les uns allant vers les synagogues, d'autres en revenant ou venant d'autres lieux. Certains avec leur famille, afin de sortir de la ville pour jouir du soleil dans la campagne. De la porte d'Hérode, visible de la maison de Joseph de Séphoris, on voit les gens quitter les murs pour des distractions joyeuses, en plein air. Un plongeon dans la verdure, dans l'espace, dans la liberté, en dehors des rues étroites, entre les hautes maisons. Je crois que la ceinture champêtre qui entourait Jérusalem avait été voulue spontanément par les habitants qui voulaient concilier la mesure du chemin du sabbat avec leur désir d'air et de soleil qu'ils prenaient sur les routes et non seulement sur les terrasses des maisons. Mais Jésus ne va pas vers la porte d'Hérode. Au contraire, il lui tourne le dos pour se diriger vers l'intérieur de la ville. Mais il n'a fait que quelques pas sur la route plus large où débouche le petit chemin où se trouve la maison de Joseph de Séphoris que Judas de Kériot attire son attention sur un jeune homme qui s'avance vers eux en tâtant les murs avec un bâton, en levant en l'air son visage sans yeux avec la démarche particulière aux aveugles. Ses habits sont pauvres mais propres et ce doit être une personne connue de beaucoup de gens de Jérusalem car plusieurs le montrent du doigt et certains lui disent « Homme, aujourd'hui tu t'es trompé de route. Les chemins du Moria sont tous dépassés. Tu es déjà à Bézetta. » « Je ne demande pas d'argent aujourd'hui » répond l'aveugle avec un sourire et il avance toujours avec ce sourire vers le nord de la ville. « Maître, observe-le. Il a les paupières soudées ou plutôt je dirais qu'il n'a pas de paupières. Le front rejoint les joues sans aucune cavité et il semble que par-dessous il n'y ait pas de globes oculaires. « Il est né ainsi le malheureux et il mourra de même sans avoir vu une seule fois la lumière du soleil ni le visage d'un homme. Maintenant, maître, dis-moi, pour être ainsi puni, il a certainement péché. Mais s'il est né aveugle, comme c'est certain, comment peut-il avoir péché avant de naître ? Peut-être ses parents ont péché et Dieu les a punis en le faisant naître ainsi. » Les autres apôtres aussi, avec Isaac et Marjiam, se serrent près de Jésus pour entendre sa réponse. Et pressant le pas, comme attiré par la haute taille de Jésus qui domine la foule, accourt deux hiérosolimitains de conditions aisées qui étaient un peu en arrière de l'aveugle et entre eux se trouve Joseph d'Arimacie qui ne s'approche pas mais, adossé à un portail élevé sur deux marches, tourne ses regards vers tous les visages pour les observer. Jésus répond et on entend clairement ses paroles dans le silence qui s'est fait. Ni lui, ni ses parents n'ont péché plus que ne pêche tout homme, et peut-être moins aussi, car souvent la pauvreté est un frein pour le péché. Mais il est né ainsi pour qu'une fois encore soit manifestée en lui la puissance et les œuvres de Dieu. Je suis la lumière venue dans le monde pour que ceux du monde qui ont oublié Dieu ou perdu son image spirituelle voient et se souviennent et pour que ceux qui cherchent Dieu ou lui appartiennent déjà soient confirmés dans la foi et dans l'amour. Le Père m'a envoyé pour que, dans le jour qui est encore accordé à Israël, je complète la connaissance de Dieu en Israël et dans le monde. Voici donc que je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pour témoigner que je puis ce que lui peut, parce que je suis un avec lui et pour que le monde sache et voit que le Fils n'est pas dissemblable du Père et pour qu'il croit en moi pour ce que je suis. Après viendra la nuit pendant laquelle on ne peut plus travailler. La ténèbre et celui qui ne se sera pas gravé mon signe et la foi en moi ne pourra plus le faire dans les ténèbres et la confusion. La douleur, la désolation et la ruine qui couvriront ces lieux et étourdiront les esprits par la surexcitation des peines. Mais tant que je suis dans le monde, je suis lumière et témoignage, parole, chemin et vie, sagesse, puissance et miséricorde. Va donc, rejoins l'aveugle et amène-le ici. Vas-y, toi, André, je veux rester ici et voir ce que fait le maître, répond Judas en montrant Jésus, qui s'est penché sur le chemin poussiéreux, a craché sur un petit tas de terre et est en train de délayer avec le doigt la poussière dans la salive pour former une boulette de boue. Pendant qu'André, toujours condescendant, va prendre l'aveugle qui va tourner dans le petit chemin où se trouve la maison de Joseph de Séphoris, Jésus étend la boue sur ses deux index en restant ainsi les mains tendues comme le prêtre pendant la sainte messe. Cependant, Judas quitte sa place pour dire à Matthieu et à Pierre, venez ici, vous qui n'avez pas une grande taille, et vous verrez mieux. Et il se met en arrière de tout le monde, presque caché par les fils d'Alphée et par Barthélémy, qui sont grands. André revient en tenant par la main l'aveugle qui s'époumone à dire « Je ne veux pas d'argent, laisse-moi aller, je sais où se trouve celui qu'on appelle Jésus, et je vais pour demander. » « C'est Jésus qui est devant toi, » lui dit André en s'arrêtant devant le maître. Jésus, contrairement à son habitude, ne demande rien à l'homme. Il lui étend de suite sur les paupières closes un peu de la boue qu'il a sur les index et il lui commande. « Et maintenant, va le plus rapidement possible à la citerne de Siloué sans t'arrêter pour parler avec quelqu'un. » L'aveugle, avec son visage barbouillé debout, reste un instant perplexe et il ouvre les lèvres pour parler, puis il les ferme et il obéit. Les premiers pas sont lents, comme s'il était pensif ou bien déçu, puis il presse le pas en rasant le mur avec son bâton, de plus en plus vite, autant que le peut un aveugle, peut-être davantage, comme s'il se sentait guidé. Les deux hierosolimitains ont un rire sarcastique et, en hochant la tête, ils s'en vont. Joseph d'Arimacie, et le fait m'étonne, les suit sans même saluer le maître et il revient sur ses pas, c'est-à-dire vers le temple, alors qu'il venait de cette direction. « Ainsi, tant l'aveugle que les deux et que Joseph d'Arimacie vont vers le sud de la ville, alors que Jésus tourne vers l'occident. Et je le perds de vue, car la volonté du Seigneur me fait suivre l'aveugle et ceux qui le suivent. » Après avoir passé Bézetta, ils entrent tous dans la vallée qui se trouve, entre le Moria et Sion. Il me semble l'avoir entendu appeler Tyropéon d'autrefois. Ils la suivent tout entière jusqu'à Ophèle, la côtoient, sortent sur la route qui va à la fontaine de Siloué en restant toujours dans cet ordre, d'abord l'aveugle qui doit être connu dans ce quartier populaire, puis les deux, en dernier lieu, à quelques distances, Joseph d'Arimacie. Joseph s'arrête près d'une maisonnette insignifiante, à demi cachée par une haie de buis qui fait saillie en contournant le jardinet de la pauvre maison. Mais les deux s'en vont tout près de la fontaine. Ils observent l'aveugle qui s'approche avec précaution du vaste bassin et, en tâtant le mur humide, plonge une main qu'il retire toute ruisselante, et il se lave les yeux, une, deux, trois fois. La troisième fois, il presse aussi sur son visage l'autre main en laissant tomber son bâton et en poussant un cri que semble provoquer la douleur. Puis il enlève lentement les mains et son précédent cri de douleur se change en un cri de joie. « Oh, très haut, je vois ! » Et il se jette à terre comme vaincu par l'émotion, met ses mains pour protéger ses yeux, les serre au temple, anxieux de voir, mais gêné par la lumière. Et il répète « J'y vois, j'y vois ! C'est donc cela, la terre, la lumière, l'herbe que je ne connaissais que par sa fraîcheur ? » Il se lève tout en restant courbé, comme quelqu'un qui porte un poids, le poids de sa joie, va au ruisselet qui évacue le trop-plein d'eau, et il le regarde courir, scintillant et riant, et il murmure. « Et ceci, c'est l'eau ! Voilà, c'est ainsi que je la sentais entre mes doigts ! » Il y plonge la main. « Froide et coulante, mais je ne la connaissais pas. Ah ! Belle, belle ! Comme tout est beau ! » Il lève le visage et voit un arbre. Il s'en approche, le touche, étend la main, attire à lui une branchette, la regarde et rit. Il rit, abrite ses yeux de la main, et il regarde le ciel, le soleil, et deux larmes tombent de ses paupières vierges qu'il a ouvertes pour contempler le monde. Et il abaisse les yeux sur l'herbe, où une fleur se balance sur sa tige, et il voit son image que reflète l'eau du ruisselet. Il se regarde et dit « C'est ainsi que je suis ! » Il observe avec étonnement une tourterelle qui est venue boire un peu plus loin, et une chevrette qui arrache les dernières feuilles d'un rosier sauvage, puis une femme qui vient à la fontaine avec un bébé sur son sein. Et cette femme lui rappelle sa mère, sa mère au visage inconnu, et levant les bras au ciel, il s'écrit « Sois béni très haut pour la lumière, pour la mer et pour Jésus ! » Et il s'en va en courant, laissant par terre son bâton désormais inutile. Les deux n'ont pas attendu de voir tout cela. Dès qu'ils ont vu que l'homme y voyait, ils sont partis en courant vers la ville. Joseph, au contraire, reste jusqu'à la fin, et quand l'aveugle qui ne l'est plus lui passe devant pour entrer dans le dédale des ruelles du quartier populeux d'Ophèle, à son tour, il quitte sa place et revient sur ses pas vers la ville tout pensif. Le quartier d'Ophèle, toujours bruyant, est maintenant en pleine ébullition. On court à droite, à gauche, on questionne, on répond. « Mais vous l'aurez confondu avec un autre ? » « Non, te dis-je, je lui ai parlé, et lui ai dit, mais est-ce bien toi, Sidonia, surnommée Bartholmaï ? » Et lui m'a dit, « C'est moi. » Je voulais lui demander comment c'était arrivé, mais il est parti en courant. « Où est-il maintenant ? » « Chez sa mère, certainement. » « Qui ? Qui l'a vu ? » demandent des gens qui accourent. « Moi, moi, répondent plusieurs. » « Mais comment est-ce arrivé ? » « Je l'ai vu qui courait sans bâton, avec deux yeux au visage, et j'ai dit, « Regarde, ce serait bien Bartholma ici. » « Je te dis que j'en suis toute tremblante. » En entrant, il a crié, « Mère, je te vois. » « Une grande joie pour les parents. » « Maintenant, il pourra aider son père et gagner sa nourriture. » « Oh, la pauvre femme, elle a eu un malaise par la joie. » « Oh, une chose, une chose. » « J'étais allée pour demander un peu de sel et... » « Courons chez lui pour savoir. » Joseph d'Arimacy se trouve pris au milieu de ce vacarme, et je ne sais si c'est par curiosité ou par esprit d'imitation, il suit le courant et aboutit dans une impasse qui se dirigerait vers le Cédron, et où la foule se presse, empêchant d'entendre, à cause de ces cris, le bruit du torrent gonflé par les pluies d'automne. Et Joseph y arrive quand, d'une autre ruelle qui débouche dans l'impasse, arrivent les deux de tout à l'heure avec trois autres, un scribe, un prêtre, et un troisième que son vêtement ne me permet pas d'identifier. Il se ferait un passage autoritaire et cherche à entrer dans la maison bondée. La maison comprend une vaste cuisine noire comme du goudron, avec un coin qui en est séparé par une cloison rustique, au-delà de laquelle se trouve un grabat et une porte qui donne dans une autre pièce avec un lit plus grand. Une porte, ouverte dans le mur opposé, fait voir un jardinet de quelques mètres carrés. Et c'est tout. L'aveugle guéri parle, appuyé à une table, répondant à ceux qui l'interrogent, tous de pauvres gens comme lui, menu peuple de Jérusalem, de ce quartier, qui est peut-être le plus pauvre de tous. Sa mère, debout près de lui, le regarde, et elle pleure en s'essuyant les yeux avec son voile. Le père, un homme usé par le travail, se tourmente la barbe de sa main agitée par un tremblement. L'entrée dans la maison est impossible, même aux juifs et aux docteurs autoritaires, et les cinq doivent écouter du dehors les paroles de l'homme guéri. Comment ils se sont ouverts ? Cet homme que l'on appelle Jésus m'a barbouillé les yeux avec de la terre mouillée, et il m'a dit, « Va te laver à la fontaine de Siloé. » J'y suis allé, je me suis lavé, et mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu. « Mais comment as-tu fait pour trouver le rabbi ? Tu disais toujours que tu étais malheureux, car jamais tu ne le rencontrais, même quand il passait par ici pour aller chez Jonas au Gethsémanie. Et aujourd'hui, maintenant qu'on ne sait jamais où il est, « Hé ! Hier soir, un de ses disciples est venu, et il m'a donné deux pièces de monnaie en disant, « Pourquoi ne cherches-tu pas de le voir ? » Je lui ai dit, « J'ai cherché, mais je ne trouve jamais ce Jésus qui fait des miracles. Je le cherche depuis qu'il a guéri Analia, qui est de mon quartier, mais si je vais dans un endroit, il est dans un autre. » Et il m'a dit, « Je suis un de ses apôtres, et ce que je lui dis, moi, il le fait. Viens demain à Bézetta et cherche la maison de Joseph le Galiléen, celui du poisson sec, Joseph de Séphoris, près de la porte d'Hérode et du tournant de la place du côté de l'Orient. Et tu verras que tôt ou tard, il passe par là ou entre dans la maison, et moi je t'indiquerai au maître. » J'ai dit, « Mais demain c'est le sabbat. » Je voulais dire qu'il ne ferait rien pendant le sabbat. Il m'a dit, « Si tu veux guérir, c'est le jour, car après on quitte la ville, et tu ne sais pas si tu pourras le rencontrer. » Moi, j'ai dit encore, « Je sais qu'on le persécute. » J'ai entendu, « Depuis les portes de l'enceinte du temple, où je vais mendier. » « Si, je dis que maintenant qu'il le persécute ainsi, il voudra encore moins qu'on le persécute et il ne me guérira pas le jour du sabbat. » Et lui, « Fais ce que je te dis, et le jour du sabbat, tu verras le soleil. » Et j'y suis allé. Qui n'y serait pas allé ? Alors que c'est son apôtre qui le dit. Il m'a dit aussi, « Je suis celui qui l'écoute le plus, et je viens exprès, car tu me fais pitié, et je veux que sa puissance resplendisse après qu'ils l'ont méprisé. Toi, aveugle de naissance, tu la feras resplendir. Je sais ce que je dis. Viens, et tu verras. » Et j'y suis allé, et je n'étais pas encore arrivé à la maison de Joseph lorsqu'un homme m'a pris par la main. Mais, d'après la voix, ce n'était pas celui d'hier, et il m'a dit, « Viens avec moi, frère. » Et je ne voulais pas aller. Je croyais qu'il voulait me donner du pain et de l'argent, peut-être des vêtements. Et je lui disais de me laisser aller parce que je savais où trouver celui qu'on appelle Jésus. Et l'homme m'a dit, « Voici Jésus. Il est devant toi. » Mais je n'ai rien vu, car j'étais aveugle. J'ai senti deux doigts couverts de terre mouillée qui me touchaient des deux côtés, et une voix qui disait, « Va vivement à Siloé et lave-toi et ne parle à personne. » Et je l'ai fait. Mais j'étais découragée, car j'espérais y voir tout de suite, et j'ai failli croire que c'était une plaisanterie de jeunes gens sans cœur, et je me refusais presque à y aller. Mais j'ai entendu une sorte de voix me dire, « Espère » et obéis. Et alors, je suis allée à la fontaine, et je me suis lavé, et j'ai vu. Et le jeune homme s'arrête extasié pour repenser à la joie de sa première vision. Les cinq crient, « Faites sortir l'homme, nous voulons l'interroger. » Le jeune homme se ferait un chemin et sort sur le seuil. « Où est celui qui t'a guéri ? » « Je ne le sais pas, » dit le jeune homme auquel un ami a murmuré. « Ce sont des scribes et des prêtres. » « Comment ne le sais-tu pas ? Tu disais tout à l'heure que tu le savais. Ne mens pas au docteur de la loi et au prêtre. Malheur à celui qui cherche à tromper les magistrats du peuple. » « Je ne trompe personne. » Ce disciple m'a dit, « Il est dans cette maison. » Et c'était vrai, car j'en étais tout près quand j'ai été pris et conduit à lui. Mais où il est maintenant, je ne le sais pas. Le disciple m'a dit qu'ils s'en vont. Il pourrait déjà avoir franchi les portes. « Mais où allait-il ? » « Qu'est-ce que j'en sais ? » « Peut-être en Galilée, pour la façon dont on le traite ici. » « Imbécile et impoli, fais attention à la façon dont tu parles. » « Oui, du peuple. » « Je t'ai demandé par quelle route il se dirigeait. » « Mais comment voulez-vous que je le sache ? » « Puisque j'étais aveugle. » « Un aveugle peut-il dire où va un autre ? » « C'est bien, suis-nous. » « Où voulez-vous me conduire ? » « Chez les chefs des pharisiens. » « Pourquoi ? » « Qu'ont-ils affaire avec moi ? » « M'ont-ils guéri par hasard, eux, pour que je doive les remercier ? » « Quand j'étais aveugle et que je mendiais, mes mains n'ont jamais palpé leur argent, mes oreilles n'ont jamais entendu d'eux un mot de pitié, et mon cœur n'a jamais connu leur amour. » « Que dois-je leur dire ? » « Il n'y en a qu'un à qui je doive dire merci, après mon père et ma mère qui pendant tant d'années m'ont aimé malheureux. » « Et c'est ce Jésus qui m'a guéri en m'aimant de tout son cœur, comme mes parents avec le leur. Moi, je ne vais pas trouver les pharisiens. Je reste avec ma mère et mon père pour jouir de voir leur visage, et eux, mes yeux qui sont nés maintenant, après tant de printemps, depuis celui où je suis né, mais sans voir la lumière. Pas tant de paroles. Viens, essuie-nous. Que non ! Je ne viens pas. Avez-vous jamais par hasard essuyé une larme à ma mère humiliée par mon malheur ou une sueur à mon père épuisé par le travail ? Maintenant, je puis le faire par mon aspect et je devrais les quitter et vous suivre ? Nous te le commandons. Ce n'est pas toi qui commandes, mais le temple et les chefs du peuple. Si l'orgueil d'être guéri te ferme l'intelligence pour te rappeler que nous commandons, nous te le rappelons. Avance ! Marche ! Mais pourquoi dois-je venir ? Que voulez-vous de moi ? Pour que tu fasses une déposition, c'est le sabbat, œuvre accomplie pendant le sabbat. Elle doit être enregistrée à cause du péché, de ton péché et de celui de ce Satan. C'est vous qui êtes Satan, vous qui êtes péché et je devrais venir déposer contre celui qui m'a fait du bien. Vous êtes ivre. Je viendrai au temple pour bénir le Seigneur et rien de plus. J'ai été pendant tant d'années dans l'ombre de la cécité, mais mes paupières closes n'ont produit de ténèbres que pour mes yeux. Mon intelligence est restée dans la lumière malgré cela, dans la grâce de Dieu, et elle me dit que je ne dois pas faire de tort à l'unique saint qui soit en Israël. Homme ! Assez ! Tu ne sais pas qu'il y a des châtiments pour ceux qui s'opposent aux magistrats ? Moi, je ne sais rien. Je suis ici et j'y reste. Et vous n'avez pas intérêt à me nuire. Vous voyez que Ophèle tout entier est de mon côté ? Oui, oui, laissez-le, chacal. Dieu le protège. Ne le touchez pas. Dieu est avec les pauvres. Dieu est avec nous, affameurs et hypocrites. Les gens crient et menacent dans une de ces manifestations spontanées du peuple qui sont les explosions de l'indignation des humbles envers ceux qui les oppriment ou d'amour pour ceux qui les protègent. Et il crie, Malheur à vous si vous frappez notre sauveur, l'ami des pauvres, le Messie trois fois saint. Malheur à vous. On n'a pas craint les colères d'Hérode ni celles des chefs quand on a voulu. Nous ne craignons pas les vôtres, vieilles hyènes aux mâchoires édentées, chacals aux ongles coupés, inutiles autoritaires. Rome ne veut pas de tumulte et n'opprime pas le rabbi car lui est paix. Mais elle vous connaît. Hors d'ici, hors des quartiers de ceux que vous opprimez par des dîmes plus fortes que leurs ressources, afin d'avoir de l'argent pour satisfaire vos désirs et conclure des marchés honteux. Descendants de Jason, de Simon, torsionnaires des vrais et les hasards, des saints vous méprisez les prophètes. Hors d'ici, hors d'ici, le tumulte s'enflamme toujours plus. Joseph d'Arimacie, écrasé contre un muret, jusqu'alors spectateur attentif mais inactif des faits, avec une agilité insoupçonnable chez un homme âgé et de plus empêtré dans ses vêtements et ses manteaux, saute debout sur le muret et crie « Silence, habitants ! » Écoutez Joseph l'Ancien. Une, deux, dix têtes se tournent dans la direction du cri. Elle voit Joseph, on crie son nom. Il doit être connu et jouir de la faveur populaire car les cris d'indignation font place au cri de joie. Il y a Joseph, l'Ancien, vive lui ! Paix et longue vie au juste, paix et bénédiction au bienfaiteur des malheureux. Silence pour que Joseph parle, silence ! Le silence s'établit non sans mal et pendant quelques minutes on entend le bruit du cédron au-delà de l'impasse. Toutes les têtes sont tournées vers Joseph, oublieuses de l'objet qu'il est tourné en direction opposée, les cinq malheureux et imprévoyants qui ont provoqué le tumulte. Habitants de Jérusalem, hommes d'Ophèle, pourquoi vous laissez-vous aveugler par les soupçons et la colère ? Pourquoi manquez au respect et aux coutumes, vous, toujours si fidèles aux lois des pères ? Que craignez-vous ? Peut-être que le temple soit un moloch qui ne rende pas ce qu'il accueille ? Peut-être que vos juges soient tous aveugles plus que votre ami, aveugles de cœur et sourds en matière de justice ? N'est-il pas d'usage qu'un fait prodigieux soit déposé, écrit et conservé par qui de droit pour les chroniques d'Israël ? Permettez donc que même pour l'honneur du rabbi que vous aimez, le miraculé monte faire une déposition pour l'œuvre que lui a accomplie. Vous hésitez encore ? Eh bien, je me porte garant qu'il n'arrivera aucun mal à Bartholmaï et vous savez que je ne mens pas. Comme un fils qui m'est cher, je l'accompagnerai là-haut et je vous le ramènerai ici ensuite. Fiez-vous à moi et ne faites pas du sabbat un jour de péché en vous révoltant contre vos chefs. Il a raison, on ne doit pas, nous pouvons le croire, c'est injuste. Dans les bonnes délibérations du Sanhedrin, il y a toujours sa voie. Les gens changent d'idée et finissent par crier « À toi, oui, notre ami, nous te le confions ! » Et en s'adressant au jeune homme « Va, ne crains pas, avec Joseph d'Arimacie, tu es en sécurité comme avec ton père et davantage ! » Et ils ouvrent leur rang pour que le jeune homme puisse rejoindre Joseph qui est descendu de sa tribune improvisée. Et quand il passe, ils disent « Nous venons nous aussi, ne crains pas ! » Joseph, dans ses riches vêtements de laine luxueuse, met une main sur l'épaule du jeune homme et il se met en route. La tunique bise et usagée du jeune homme, son petit manteau, frotte l'ample vêtement rouge foncé et le riche manteau encore plus foncé du vieux Saint-Nédriste. Par derrière, les cinq et ensuite les innombrables gens d'Aufel. Les voilà au temple après avoir traversé les rues centrales, attirant l'attention d'une foule de gens qui se montrent du doigt l'ancien aveugle en disant « Mais c'est l'aveugle qui mendiait ! » et maintenant il a des yeux mais peut-être est-ce quelqu'un qui lui ressemble ? Non, c'est certainement lui et ils le conduisent au temple. Allons nous rendre compte et le cortège grossit toujours plus jusqu'au moment où les murs du temple les engloutissent tous. Joseph conduit le jeune homme dans une salle ce n'est pas le Sanédrin où il y a des pharisiens et des scribes nombreux. Joseph entre et avec lui Bartholmaï et les cinq. Les gens du peuple d'Ophèle sont repoussés dans la cour. Voilà l'homme. Je voulais amener moi-même ayant sans être vu assisté à sa rencontre avec le rabbi et à sa guérison et je puis vous dire que ce fut tout à fait fortuite de la part du rabbi. L'homme vous l'entendrez dire vous aussi fut amené ou plutôt invité à aller où était le rabbi par Judas de Carriot que vous connaissez. Et moi j'ai entendu et aussi ces deux ont entendu comme moi car ils étaient présents. Comment ce fut Judas qui engagea Jésus de Nazareth à faire le miracle ? Maintenant je dépose ici que s'il y a lieu de punir quelqu'un ce n'est pas l'aveugle ni le rabbi mais l'homme de Carriot qui Dieu me voit si je mens en disant ce que pense mon intelligence est le seul auteur du fait en tant qu'il l'a provoqué par une manœuvre préméditée. J'ai parlé. Ta déclaration n'annule pas la faute du rabbi. Si son disciple pêche le maître ne doit pas pêcher et lui a pêché en guérissant le jour du sabbat. Il a accompli une œuvre servile. Cracher par terre n'est pas faire œuvre servile et toucher les yeux d'un autre n'est pas faire œuvre servile. Moi aussi je touche l'homme et je ne crois pas péché. Il a fait un miracle le jour du sabbat. C'est en cela qu'est le péché. Honorer le sabbat par un miracle est une grâce de Dieu et de sa bonté. C'est son jour et le tout-puissant ne peut-il pas le célébrer par un miracle qui fait resplendir sa puissance ? Nous ne sommes pas ici pour t'écouter. Tu n'es pas accusé. C'est l'homme que nous voulons interroger. À toi de répondre. Comment as-tu obtenu la vue ? Je l'ai dit et eux m'ont entendu. Le disciple de ce Jésus m'a dit hier « Viens et je te ferai guérir ». Et je suis venu et j'ai senti qu'on me mettait de la boue ici et une voix qui me disait d'aller à Siloé et de me laver. Je l'ai fait et j'y vois. Mais sais-tu qui t'a guéri ? Bien sûr que je le sais. Jésus, je vous l'ai dit. Mais sais-tu exactement qui est Jésus ? Moi, je ne sais rien. Je suis un pauvre et un ignorant et il y a peu de temps j'étais aveugle. Cela, je le sais et je sais que lui m'a guéri et s'il a pu le faire, Dieu est certainement avec lui. « Ne blasphème pas ! Dieu ne peut être avec celui qui n'observe pas le sabbat ! » crie certains. Mais Joseph et les pharisiens et les hasards, Jean et Joachim, font remarquer. Et pourtant, un pécheur ne peut faire de tels prodiges. « Vous êtes séduits, vous aussi, par se posséder ? » « Non, nous sommes justes et nous disons que si Dieu ne peut être avec celui qui opère le jour du sabbat, il n'est pas possible non plus qu'un homme sans l'aide de Dieu fasse qu'un aveugle nez y voit, dit avec calme et les hasards et les autres sont de son avis. « Et le démon, où le mettez-vous ? » crie Hargneux, les mauvais. Jean, le pharisien, dit « Je ne puis croire, et vous non plus ne le croyez pas, que le démon puisse faire des œuvres capables de faire louer le Seigneur. Et qui le loue ? » Joseph réplique « Le jeune homme, ses parents, Ophèles tout entier, et moi avec eux, et avec moi tous ceux qui sont justes et ont une crainte sainte de Dieu. Les mauvais, tout penaux, ne sachant qu'objecter, s'en prennent à Sidonia, dit Bartholmaï. « Toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? » « Pour moi, c'est un prophète et plus grand qu'Élie avec le fils de la veuve de Sarepta, car Élie a fait revenir l'âme dans l'enfant. Mais ce Jésus m'a donné ce que je n'avais jamais perdu, ne l'ayant jamais eu, l'a vu. Et si, en un éclair, il m'a fait des yeux avec rien, sauf un peu de boue, alors qu'en neuf mois ma mère, avec sa chair et son sang, n'a pas réussi à me les faire, il doit être grand comme Dieu qui, avec de la boue, a fait l'homme. Va-t'en, va-t'en, blasphémateur, menteur, vendu, et il chasse l'homme comme si c'était un damné. L'homme ment, ce ne peut être vrai, tous peuvent le dire que celui qui est aveugle de naissance ne peut guérir, c'est peut-être quelqu'un qui ressemble à Bartholmaï et que le Nazaréen a préparé ou bien Bartholmaï n'a jamais été aveugle. Devant cette affirmation surprenante, Joseph d'Arimacie réplique que la haine aveugle on le sait depuis le temps de Cain mais qu'elle rende stupide on ne le savait pas encore. Vous semble-t-il que quelqu'un arrive au plein développement de la jeunesse en feignant d'être aveugle pour attendre un présumable événement éclatant et très éloigné ou que les parents de Bartholmaï ne connaissent pas leur fils ou se prêtent à ce mensonge ? L'argent peut tout et eux sont pauvres. Le Nazaréen l'est plus qu'eux. Tu mens ! Il lui passe par les mains des sommes de sa trappe mais elle ne s'y arrête pas un instant. Ces sommes appartiennent aux pauvres. Elles servent pour le bien non pour le mensonge. Comme tu le défends et tu es un des anciens et les hasards dit Joseph a raison il faut dire la vérité quelle que soit la charge que l'homme occupe. courrez rappeler l'aveugle et amenez-le de nouveau ici et que d'autres aillent chercher les parents et les ramènent ici crie Elkias en ouvrant la porte toute grande et en donnant ses ordres à certains qui attendent dehors et sa bouche est presque couverte de bave tant la colère l'étrangle. Les uns courent d'un côté les autres de l'autre le premier le premier qui revient c'est Sidonia dit Bartholmaï étonné et ennuyé il le fiche dans un coin le regardant comme une meute de chien qui guette un gibier puis après un bon moment voilà qu'arrivent ses parents entourés de la foule vous venez dedans et les autres dehors les deux entrent épouvantés et ils voient leur fils là-bas au fond en bonne forme mais en état d'arrestation la mère gémit mon fils et ce devait être un jour de fête pour nous écoutez-nous c'est votre fils cet homme demande avec rudesse un pharisien oui c'est notre fils et qui voulez-vous que ce soit sinon lui vous en êtes vraiment sûr le père et la mère sont tellement abasourdis par la question que avant de répondre ils se regardent répondez le père humblement dit noble pharisien peux-tu penser qu'un père et une mère puissent se tromper à propos de leur enfant mais pouvez-vous jurer que oui que pour une somme d'argent il ne vous a pas été demandé de dire que c'est votre fils alors que c'est quelqu'un qui lui ressemble demandez de dire et par qui donc jurer mais mille fois et sur l'autel et le nom de Dieu si tu veux et il l'affirme avec tant d'assurance que le plus obstiné en serait démonté mais les pharisiens ne se démontent pas il demande et votre fils n'était pas né aveugle si il était né ainsi avec les paupières closes et par dessous le vide rien et comment donc y voit-il maintenant il a des yeux sur lesquels s'ouvrent des paupières vous ne voudriez tout de même pas dire que des yeux puissent naître ainsi comme des fleurs au printemps et qu'une paupière s'ouvre absolument comme le fait le calice d'une fleur dit un autre pharisien avec un rire sarcastique nous savons que cet homme est vraiment notre fils depuis presque 30 ans et qu'il est né aveugle mais comment maintenant il y voit nous ne le savons pas et nous ne savons pas qui lui a ouvert les yeux du reste demandez-le lui il n'est pas idiot et ce n'est pas un enfant il a l'âge interrogez-le et il vous répondra vous mentez s'écrit un des deux qui avait toujours suivi l'aveugle lui dans votre maison a raconté comment il a été guéri et par qui pourquoi dites-vous que vous ne le savez pas nous étions tellement abasourdis par la surprise que nous n'avons pas entendu disent les deux en s'excusant les pharisiens s'adressent à Sidonia dit Bartholmaï avance ici toi et donne gloire à Dieu s'il t'est possible tu ne sais pas que celui qui t'a touché les yeux est un pécheur tu ne le sais pas et bien apprends-le nous te le disons nous qui le savons mais ce sera comme vous dites pour moi si c'est un pécheur je ne le sais pas je sais seulement qu'avant j'étais aveugle et que maintenant j'y vois et clair mais que t'a-t-il fait comment t'a-t-il ouvert les yeux je vous l'ai déjà dit et vous m'avez entendu maintenant vous voulez l'entendre de nouveau pourquoi peut-être voulez-vous devenir ses disciples imbécile sois-le toi disciple de cet homme nous nous sommes disciples de Moïse et nous savons tout de Moïse et que Dieu lui a parlé mais de cet homme nous ne savons rien ni d'où il vient ni qui il est et aucun prodige du ciel ne l'indique comme prophète c'est là précisément que se trouve le merveilleux que vous ne savez pas d'où il est et que vous dites qu'aucun prodige n'indique qu'il soit juste mais lui m'a ouvert les yeux et personne de nous d'Israël n'avait jamais pu le faire pas même l'amour d'une mère et les sacrifices de mon père une chose pourtant que nous savons tous aussi bien vous que moi c'est que Dieu n'exauce pas le pécheur mais celui qui craint Dieu et fait sa volonté on n'a jamais entendu dire que quelqu'un dans le monde entier ait pu ouvrir les yeux à un aveugle-né mais cela Jésus l'a fait si lui n'était pas de Dieu il n'aurait pas pu le faire tu es né entièrement dans le péché et tu as l'esprit difforme autant et plus que ne l'était ton corps et tu prétends nous faire la leçon va-t'en misérable avorton et fais-toi Satan avec ton séducteur dehors dehors tout le monde plèbes imbéciles et pécheresses et ils les jettent dehors fils père et mère comme si c'était trois lépreux les trois s'en vont rapidement suivis par leurs amis mais arrivé hors de l'enceinte Sidonia se retourne et dit et restez et dites ce que vous voulez ce qu'il y a de vrai c'est que j'y vois et j'en loue Dieu et Satan c'est vous qui le serez et non pas le bon qui m'a guéri tais-toi fils tais-toi pourvu que cela ne nous fasse pas du mal j'ai mis la mère oh ma mère l'air de cette sale t'a empoisonné l'âme toi qui dans ma douleur m'enseignais à louer Dieu et qui maintenant dans la joie ne sais pas le remercier et qui craint les hommes si Dieu m'a tant aimé et t'a aimé au point de nous donner le miracle ne saura-t-il pas nous défendre d'une poignée d'hommes ton fils ton fils a raison femme allons à notre synagogue pour louer le Seigneur puisqu'ils nous ont chassé du temple et allons-y vivement avant la fin du sabbat et pressant le pas ils se perdent dans les chemins de la vallée chapitre 208 Jésus à Nobé Judas de Kériote ment Jésus est à Nobé et il doit y être depuis peu car il est en train de s'organiser et de répartir ces douze en trois groupes de quatre personnes pour les envoyer dans les maisons avec lui se trouvent Pierre Jean Judas de Kériote et Simon le Zélote alors que Jacques de Zébédé est à la tête du groupe composé de Matthieu Jude d'Alphée et Philippe et qu'au troisième est préposé Barthélémy et que lui sont soumis Jacques d'Alphée André et Thomas allez après le souper là où on vous a offert de vous accueillir et vous reviendrez ici le matin et je vous dirai ce que vous devez faire aux heures des repas nous resterons ensemble rappelez-vous ce que je vous ai dit maintes fois que vous devez aussi prêcher ma doctrine par votre manière de vivre de vivre entre vous et avec ceux qui vous accueillent soyez donc sobre patient honnête dans vos conversations et vos actions dans vos regards de manière que la justice émane de vous comme un parfum vous voyez comme les yeux du monde sont toujours sur nous pour nous calomnier ou nous étudier et aussi par vénération mais ces derniers sont le petit nombre parmi les yeux nombreux qui nous observent et pourtant c'est de ce petit nombre que nous devons avoir le plus grand soin car c'est sur leur foi que se braque l'étude du monde pour les friter et tout lui sert d'arme pour détruire l'amour des bons pour moi et pour vous par conséquent n'aidez donc pas le monde par une manière de vivre qui n'est pas sainte et n'alourdissez pas la peine de ceux qui doivent défendre leur foi contre les embûches de mes adversaires en étant pour eux un objet de scandale le scandale rend les âmes perplexes les éloignent les affaiblis malheur à l'apôtre qui est un scandale pour les âmes il pêche contre son maître et contre son prochain contre Dieu et contre le troupeau de Dieu je me fie à vous ne faites pas en sorte qu'à ma douleur qui est si grande s'ajoute une autre douleur qui me viendrait de vous Barthélémy dit ne crains pas maître de nous il ne te viendra pas de douleur à moins que Satan ne nous dévoie tous Anastasika qui est dans la cuisine avec Élise entre pour dire le souper est prêt maître descends pendant qu'il est chaud tu te restaureras allons et Jésus se lève pour suivre la femme qui descend par le petit escalier qui de la chambre du haut où on a déjà préparé des lits descend dans le petit jardin et de là il entre dans la cuisine égayé par un feu pétillant le vieux Jean est près du feu et Élise qui s'affaire autour des mets et qui se retourne avec un sourire maternel pour regarder Jésus qui entre et se hâte de verser sur un grand plateau les grains d'orge cuits dans le lait que j'ai déjà vu faire par Marie d'Alphée à Nazareth avant le départ de Jean et de Saint-Ica voilà je me suis rappelé que Marie de Cléophas m'a dit que cela te plaisait et j'avais gardé le plus beau miel pour le faire pour Marc Giam aussi je regrette que l'enfant ne soit pas venu Nick l'a retenu avec Isaac puisqu'il parte demain à l'aurore et qu'elle profite du chat jusqu'à Géricault pour accomplir la mission que tu sais quelle mission maître demande l'iscariote intéressé une mission très féminine élever un enfant seulement c'est un enfant qui n'a pas besoin de lait mais de foi car son esprit est infantile mais la femme est toujours mère et elle sait faire ces choses et quand elle a compris elle vaut l'homme avec en plus la force de la douceur maternelle comme tu es bon pour nous maître dit Élise avec un regard caressant je suis véridique Élise nous d'Israël et pas nous seulement nous sommes habitués à voir dans la femme un être inférieur et à penser qu'elle l'est non si elle est soumise à l'homme comme il est juste si elle est davantage atteinte par le châtiment à cause du péché d'Ève si sa mission est destinée à s'exercer dans les voiles et la pénombre sans actes et sans cris éclatants si tout en elle se trouve comme étouffé par un voile elle n'en est pas moins forte ni moins capable que les hommes sans rappeler les grandes femmes d'Israël je vous dis qu'il y a beaucoup de force dans le cœur de la femme dans le cœur comme pour nous les hommes dans l'intelligence et je vous dis qu'elle va changer la situation de la femme par rapport aux coutumes comme par rapport à tant d'autres choses et ce sera juste parce que comme moi pour tous les hommes ainsi une femme obtiendra pour les femmes d'une manière spéciale grâce et rédemption une femme et comment veux-tu qu'une femme rachète dit Judas de Cariot en riant en vérité je te dis qu'elle est déjà en train de racheter sais-tu ce que c'est que racheter bien sûr que je le sais c'est soustraire quelqu'un au péché oui mais soustraire au péché ne servirait pas beaucoup car l'adversaire est éternel et il reviendrait dresser des embûches mais du jardin terrestre une voix est venue la voix de Dieu pour dire je mettrai des inimiciés entre toi et la femme elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon rien de plus que des embûches car la femme possèdera possède en elle-même ce qui vint l'adversaire et elle rachète donc du moment où elle existe elle la rédemption active bien que cachée mais bientôt elle sortira en présence du monde et les femmes se fortifieront en elle que tu rachètes c'est bien mais qu'une femme le puisse je ne l'accepte pas maître tu ne te rappelles pas Toby son cantique si mais c'est de Jérusalem qu'il parle est-ce que par hasard Jérusalem possède un tabernacle où Dieu réside Dieu peut-il être présent par sa gloire au péché qui se consomme dans les murs du temple un autre tabernacle était nécessaire et qui fut saint et qui fut une étoile pour amener au très haut ceux qui sont perdus et cela on l'a dans la Corée d'Amplitude qui dans les siècles des siècles aura la joie d'être la mère des rachetés tu brilleras d'un éclat splendide tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi les nations viendront de loin pour te porter des présents et elles adoreront en toi le Seigneur elles invoqueront ton grand nom ceux qui ne t'écouteront pas seront parmi les maudits et bénis seront ceux qui se serreront près de toi tu seras heureuse en tes enfants car ils seront les bénis réunis près du Seigneur le vrai cantique de la Corée d'Amptrice et déjà le chantent dans le ciel les anges qui voient la Jérusalem nouvelle et céleste c'est en elle qu'elle commence oh oui voilà la vérité et le monde l'ignore et l'ignore les rabbins enténébrés d'Israël Jésus se plonge dans ses pensées mais de qui parle-t-il demande l'iscariote à Philippe qui est près de lui avant que ce dernier réponde Élise qui est en train de mettre sur la table du fromage et des olives noires lui dit plutôt rudement c'est de sa mère qu'il parle tu ne comprends pas mais je n'ai jamais su qu'elle soit nommée par les prophètes comme martyr on parle du seul rédempteur et tu crois qu'il n'y a que la torture de la chair et tu ne sais pas qu'elle n'est rien pour une mère par rapport à celle de voir mourir un fils ton intelligence je ne parle pas de ton coeur je ne connais pas ces palpitations ton intelligence dont tu te vantes ne te dit-elle pas que dix et dix fois une mère se soumettrait à la torture et à la mort pour ne pas entendre un gémissement de son fils homme tu es homme et tu connais le savoir moi je ne sais qu'être femme et mère mais je te dis que tu es plus ignorant que moi car tu ne connais même pas le coeur de ta mère oh tu m'offenses non je suis vieille et je te conseille rends ton coeur sagace et tu éviteras les pleurs et le châtiment fais-le si tu le peux les apôtres spécialement Jude d'Alphée Jacques de Zébédé Barthélémy et le Zélote se regardent par en dessous et baissent la tête pour cacher le sourire qui pointe sur leurs lèvres pour la franchise de l'observation d'Élise à l'apôtre qui se croit parfait Jésus toujours absorbé n'entend rien Élise se tourne vers Anastasica et lui dit viens pendant qu'il termine le repas allons préparer deux autres lits car trois c'est peu et elle va sortir Pierre s'écrit Élise vous ne donnerez sûrement pas le vôtre cela ne va pas Jean et moi nous pouvons dormir sur des tables nous sommes habitués non Simon il y a des treillis et des nattes mais c'est rangé maintenant nous allons les monter sur des chevalets et elle sort avec l'autre les apôtres fatigués somnolent presque dans la tiédeur de la cuisine Jésus réfléchit le coude appuyé sur la table et la tête soutenue par sa main un coup à la porte Thomas qui en est le plus près se lève pour ouvrir et s'écrit toi Joseph et avec Nicodème entrez entrez paix à toi maître et à ceux qui sont dans cette maison nous allons à Rama maître c'est Nicodème qui m'y a invité en passant nous avons dit arrêtons-nous pour saluer le maître nous voulions savoir si tu avais été encore importuné attendu qu'ils sont allés te chercher chez Joseph déjà ils t'ont cherché partout depuis que tu as guéri cet aveugle ils n'ont pas franchi les murs c'est vrai ils n'ont pas déplacé un siège pour ne pas profaner le sabbat et pour cela ils se croient purs mais pour te chercher pour suivre Bartholmaï oh ils ont fait bien plus que le chemin permis Matthieu demande et comment l'ont-ils su puisque le maître n'a rien fait en chemin Pierre dit voilà nous ne savions pas même qu'il était guéri nous sommes allés à la synagogue et puis salués Nick et Isaac et Marjiam qui étaient chez elles et puis après le coucher du soleil nous sommes vite venus ici vous ne saviez pas mais les envoyés des pharisiens l'ont su vous n'avez pas vu mais moi j'ai vu deux d'entre eux étaient présents quand le maître a touché les yeux de l'aveugle ils attendaient depuis des heures comment donc demande Judas de Kériot d'un air innocent c'est à moi que tu le demandes c'est une chose étrange c'est pour cela que je le demande le plus étrange c'est que toujours depuis quelque temps là où est le maître il y a des espions les vautours se rendent où est la proie et les loups près du troupeau et les voleurs là où un complice a signalé une caravane tu as bien dit que veux-tu insinuer rien je complète ton proverbe en l'appliquant aux hommes Jésus est un homme et ce sont des hommes qui lui dressent des embûches raconte Joseph raconte disent plusieurs si le maître veut je suis venu pour le raconter parle dit Jésus et Joseph raconte minutieusement tout ce qu'il a noté en omettant pourtant le détail que ce fut Judas qui indiqua à l'aveugle le domicile de Jésus les commentaires sont nombreux haineux affligés selon les coeurs et Judas de Kériot est dans l'apparence le plus affligé et le plus fâché contre tout le monde et spécialement contre l'aveugle imprudent qui est venu se placer sur la route de Jésus un jour de sabbat en se fiant à la bonté notoire du maître Philippe étonné dit oh c'est toi qui le lui a indiqué j'étais près de toi et j'ai entendu indiqué ne veut pas dire commandé de faire oh je crois bien aussi que tu ne te serais pas permis d'ordonner au maître de faire dit le Tadé moi bien au contraire je l'ai seulement indiqué pour demander au maître une explication oui mais indiqué c'est parfois aussi engagé à faire et cela tu l'as fait réplique le Tadé tu le dis mais ce n'est pas vrai affirme effrontément Judas ce n'est pas vrai demande Joseph d'arimacy en es-tu bien sûr sûr comme de vivre de n'avoir jamais parlé de Jésus à l'aveugle de ne pas lui avoir suggéré de s'adresser à Jésus et encore moins de l'avoir poussé à le faire tout de suite avant que Jésus ne quitte la ville mais certainement et qui a jamais parlé avec cet homme pas moi certainement je suis toujours avec le maître jour et nuit et quand ce n'est pas avec lui avec les compagnons je croyais que tu l'avais fait hier quand tu es allé avec les femmes dit Barthélémy hier j'ai mis moins de temps à aller et revenir qu'une hirondelle en vol comment aurais-je pu chercher l'aveugle le trouver et lui parler en aussi peu de temps tu pouvais l'avoir rencontré jamais vu Joseph d'arimacy dit alors cet homme est un menteur puisqu'il a affirmé que tu lui avais dit de venir et où et comment faire et que tu lui avais assuré que Jésus t'aurait écouté et Judas l'interrompt violemment assez assez il mérite d'être de nouveau aveugle pour tous les mensonges qu'il dit moi je peux le jurer sur le sein je ne le connais que de vue et je ne lui ai jamais parlé c'en est vraiment assez ton âme est en règle au Judas de Kériot qui ne craint pas Dieu car tu sais que tes actions sont saintes toi heureux qui n'as rien à craindre lui dit Joseph en le regardant d'un oeil sévère un oeil qui le transperce je ne crains pas non car je suis sans péché nous péchons nous péchons tous Judas et c'est encore peu si nous savons nous repentir après les premiers péchés et ne pas accroître leur nombre et leur perversité dit Nicodème qui n'a jamais parlé jusqu'alors et puis il se tourne vers le maître et dit l'ennui c'est que Joseph de Séphoris a été menacé d'expulsion de la synagogue s'il t'accueille encore et Bartholmaï en a été chassé il s'y était rendu avec son père et sa mère mais des pharisiens les attendaient à leur synagogue et lui ont refusé l'entrée et ont crié sur lui l'anathème mais c'en est trop jusqu'à quand ô Seigneur crient plusieurs paix paix ce n'est rien Bartholmaï est sur le chemin du royaume qu'a-t-il donc perdu il est dans la lumière n'est-il donc pas fils de Dieu plus qu'auparavant oh ne confondez pas les valeurs paix paix nous n'irons plus chez Joseph je regrette qu'Isaac doivent y conduire ma mère et Marie d'Alphée mais cela n'aurait été que pour quelques heures car quelqu'un y a déjà pourvu il s'adresse à Jean de Nobé père as-tu peur de s'en aider un tu vois ce qu'il en coûte d'héberger le fils de l'homme tu es âgé tu es un fidèle israélite tu pourrais être chassé de la synagogue pour tes derniers sabbats pourrais-tu le supporter parle avec sincérité et si tu crains moi je m'en irai il y aura bien encore dans les mondes israels une grotte pour le fils de Dieu moi Seigneur mais que veux-tu que je craigne sinon Dieu je ne crains pas la bouche du tombeau je la regarde au contraire comme une amie et veux-tu que je craigne la bouche des hommes je craindrai seulement le jugement de Dieu si par crainte des hommes je chassais de chez moi Jésus le Christ de Dieu c'est bien tu es injuste je resterai ici quand je ne serai pas dans les villes voisines comme je compte le faire encore une fois viens à Rama chez moi Seigneur dit Nicodème et si cela te nuit est-ce que peut-être les pharisiens ne t'invitent pas dans une mauvaise intention ne pourrais-je le faire pour étudier ton cœur oui maître allons à Rama mon père en sera si heureux s'il est à la maison et s'il n'y est pas comme il arrive souvent il trouvera ta bénédiction à son retour dit Thomas d'une voix suppliante nous irons à Rama comme première destination demain Nicodème dit maître nous te quittons nous avons dehors nos montures et nous allons être à Rama avant la fin de la seconde veille la lune blanchit les chemins comme un pâle soleil adieu maître la paix soit avec toi paix à toi maître et écoute un bon conseil de Joseph l'ancien sois un peu rusé regarde autour de toi ouvre tes yeux et serre tes lèvres fais et ne dis jamais d'avance ce que tu veux faire et ne viens pas à Jérusalem pendant quelque temps et si tu y viens ne t'arrête au temple que le temps nécessaire pour prier tu m'entends adieu maître paix à toi Joseph a marqué très nettement les paroles soulignées par moi et en les disant il fixait intensément Jésus son seul regard était un avertissement ils sortent dans le petit jardin sous les rayons blancs de la lune détache leur robuste monture liée au tronc du noyer monte dans celle et s'en vont sur la route déserte et blanche Jésus rentre dans la cuisine avec les siens mais qu'aura-t-il voulu dire au fond et comment ont-ils fait pour savoir que vont-ils faire à Joseph de Séphoris rien des mots rien de plus que des mots n'y pensez plus chose passée et sans conséquence allons disons la prière et séparons-nous pour la nuit notre père il les bénit les regarde partir puis il monte avec les quatre qu'il a retenus dans la pièce où sont les lits on et on